Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. La question c'est qu'est-ce que tu as mis en place après la campagne, tu vois, d'un point de vue emailing, pour continuer à faire des ventes ou pour continuer à alimenter la conversation ? Enfin, comment ça s'est passé la transition une fois la campagne terminée pour mettre en place, on va dire, une sorte de routine email sur le site ? Alors, on n'était que deux. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais employé. Sauf que là, on est passé de 30 000 euros de chiffre d'affaires annuels à un peu plus de 400 000. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après cette campagne, Maxime, le fondateur, m'a demandé, ok, Robin, on fait quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour garder un peu cette dynamique assez incroyable. Je me dis, est-ce que tu as de l'argent ? Pas trop. De toute façon, je le savais. Ok, tu n'as pas d'argent, donc on n'a pas trop d'argent pour faire de la publicité. Et surtout, à l'époque, je n'étais pas trop dans la publicité. Donc, on lui dit, ok, Maxime, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devenir le premier blog sur la chaussure. Est-ce que tu es venu écrire ? Ouais, ça va. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc, ce qu'on va faire, Maxime, c'est que tu vas créer un blog, un blog WordPress, que tu t'appelleras blog.jacademeter. Et on va écrire chaque mois deux articles qui défoncent tout. On va faire de la recherche de mots clés. J'adore le SEO. J'étais amoureux du SEO avant que j'étais amoureux de l'email. Et en plus, ce qui est bien avec le SEO français, c'est que tu n'as personne. Oui, c'est clair que ce n'est pas le niveau de compétition qu'on voit sur le marché anglophone typiquement. Non, les Français aiment bien magouiller et tout faire pour ne pas avoir à écrire du bon contenu. Donc, tu as rarement du bon contenu. Donc, en six mois, on a réussi à se positionner sur pas mal de mots clés. Et au bout d'un an, on a complètement explosé. Donc, c'est un blog avec plus de 30 000 visiteurs uniques, voire bien plus par mois. Et ce qu'on a mis en place sur ce blog, c'est que quand tu arrives dessus, déjà, tu peux télécharger un guide d'entretien pour tes chaussures. Ce qui n'est pas incroyable, mais bon, il y a au moins un téléchargement gratuit. Quand tu as un téléchargement gratuit en échange d'une adresse mail, de toute manière, tu peux partir du principe que tu augmentes ton taux de conversion d'au moins 50 %. Donc, on a mis en place ça, ce que j'appelle un appât prospect général sur le site, sur la home page. Ensuite, dans les articles qui fonctionnent bien, tu crées un appât prospect qui est plus spécifique. Donc, si par exemple, tu as un article qui marche bien, qui est sur les rides du cuir, eh bien, tu crées un appât spécifique où tu te dis, voilà, à la fin de l'article, je n'ai pas pu tout dire, mais j'ai tourné, tiré de vidéo, je vous montre comment enlever les plis de vos chaussures. Cliquez ici, laissez votre mail et vous allez avoir accès à la vidéo. Donc, un truc qui est vraiment très spécifique au contenu qu'il y a en suite. Et là, tu as des trucs de conversion assez incroyables qui vont jusqu'à 30 %. 30 % des lecteurs qui laissent leur adresse mail. Et Jacques et Dimitre, comme ça, le blog s'est transformé en usine à récolter des mails. Il y a plus de 100 mails par jour en ce moment. Même encore, plus quoi. D'accord, ouais. Donc, ouais, utiliser le trafic généré grâce au SEO pour amener des gens sur une base email. Voilà. Une fois que les gens rentrent dans la base email, donc, bon, ils reçoivent leur cadeau de bienvenue. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Là, ils reçoivent une série de 6 à 7 mails où on leur parle, où on leur raconte des histoires. Parce qu'une fois que quelqu'un télécharge quelque chose, selon ce qu'il a téléchargé, tu peux deviner un peu ses besoins. Par exemple, là, un mec qui veut entretenir ses chaussures, je peux partir du principe que déjà, il aime bien acheter des chaussures, qu'elles sont sûrement un peu chères, sinon il ne s'en mettrait pas à les entretenir. Sauf si c'est le radin absolu. Et donc, on continue à lui parler des chaussures. Et on lui raconte des anecdotes. J'aime bien raconter beaucoup d'histoires dans les mails. Par exemple, je raconte une histoire. Je racontais une histoire qui marchait très, très bien, parce qu'elle n'est pas choquante, mais elle est intrigante. de moi qui est en terminale. J'avais un gala dans mon lycée et j'étais à l'internat. Et là, j'ouvre la porte d'un de mes potes et je le vois avec une peau de banane en train de se mettre la peau de banane sur ses chaussures. Donc, il y a du suspense, c'est écrit de manière un peu drôle et tout. Ça, tout le monde l'adapte et tout le monde fait comme il veut, mais raconter des histoires, ça marche ultra bien. Tu as beaucoup de réponses, ça t'aimait, tu as un fort engagement. Donc, il y a toujours une anecdote au début qui, après, amène au sujet. Oui. On va parler un petit peu plus dans la deuxième partie de l'interview sur vraiment l'emailing, mais c'est sûr qu'on pourrait dire que les gens qui rejoignent la newsletter d'un site e-commerce ne veulent certainement pas recevoir tout de suite, se faire bombarder de publicités, de trucs commerciaux. Au contraire, il y a toute une période, on va dire, de lune de miel ou d'éducation. Enfin, à voir comment toi, tu l'appelles, mais avant de quelque part rentrer dans le vif du sujet. Mais en tout cas, il y a, ouais, ne pas bombarder les gens. C'est clair que ce serait la première leçon et la première chose à surtout pas faire. C'est ça. Donc, on leur apprend, on parle de ça, on parle du cirage. Ensuite, on parle de qu'est-ce qu'un bon cuir, pourquoi est-ce que c'est un bon cuir, sans entrer dans trop de détails techniques, juste rapidement, encore une fois, en liant tout ça avec une histoire. Donc, on leur apprend plein de petites choses qu'il faut savoir pour choisir des bonnes chaussures. Et après, à la fin, on fait quoi ? Eh bien, on leur présente une paire de chaussures qui répond à tous les critères dont on a parlé en amont. Et on leur propose de l'acquérir, et on leur propose de l'acquérir en plus d'un cadeau. On leur fait, soit une durée de temps limitée. L'idée, c'est de voir combien d'un temps, est-ce que j'arrive à transformer quelqu'un en client pour récupérer assez rapidement l'investissement. Ça, c'est quelque chose qui est important quand on fait de la publicité, quand on acquiert des prospects, enfin des inscrits mails en pub, parce qu'on veut savoir, OK, est-ce que je suis rentable ou pas dessus ? Avec un blog, c'est moins important, c'est du bonus, tout le thème que tu génères derrière. Mais en tout cas, on arrivait à choper des mecs qui venaient avec des requêtes. Donc, ils sont sur Google, ils tapent. Ça, c'est le truc qui marchait le plus, c'est comment tirer ses chaussures. Ça, c'est une requête normale. Et il y avait un autre truc qui est comment agrandir ses chaussures. Là, on n'est plus sur une requête de mecs qui veulent économiser de la thune. On arrivait à prendre ces personnes-là, les amener sur le site, les faire télécharger un guide, et ensuite leur vendre des chaussures à 300 balles. Le mec, il venait pour récupérer des chaussures, pour essayer d'économiser de l'argent, on arrivait à le faire partir. C'est ça, il faut comprendre que l'email est un moyen vraiment incroyable pour juste prendre le discours de vente que tu aurais en physique avec une personne, comme un vendeur en boutique, et à le livrer par digital. Parce que ce qui est génial avec la boîte mail, c'est que tu n'es pas sur un fil d'actualité. Ton information, elle n'est pas noyée. Il n'y a personne qui te fait chier, qui te dit, voilà, tu as 1280 caractères, ou tu as 2200 mots. Non, non, tu fais ce que tu veux dans l'email. Je comprends l'importance, en gros, de prendre les gens de là où ils sont. Ils sont sur un article qui parle de comment agrandir ses chaussures. Il faut partir de là. Peut-être les amener vers un bonus à télécharger qui donnerait des trucs, des astuces, enfin, plus de choses sur le sujet, puisque la personne est toujours dans cet état d'esprit, cherche à agrandir mes chaussures. Et de là, au travers de l'email et d'une série d'emails, la faire passer petit à petit de là où elle est, de son point A au point B, où elle se dit, soit j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures, soit en fait, je ne vais peut-être pas agrandir mes chaussures, mais plutôt trouver la bonne chaussure. Et je pense que c'est intéressant, en effet, d'utiliser l'email. Et comme tu dis, dans l'email ayant l'avantage, tu es dans un endroit qui est relativement contrôlé. Une boîte mail, il n'y a pas trop d'interruptions, de distractions. Et tu peux aussi mesurer quel est le taux d'ouverture de chacun des mails. Tu peux voir les gens qui passent au travers de toute ta séquence et donc te dire comment elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne bien. Alors que si tu faisais, disons, des posts sur un fil Facebook, tu ne peux pas vraiment te dire est-ce que telle personne a vu tous mes posts dans l'ordre, etc. Et donc, tu es forcément un peu plus à la vague. Surtout que sur Facebook, enfin, sur tous les réseaux sociaux, leur intérêt, eux, c'est de te faire payer pour de la visibilité. Ce qu'ils font depuis des années, c'est réduire en plus la visibilité organique que tu peux avoir. Or que l'email, ça n'appartient à personne. Ça, c'est génial. L'email n'appartient à personne. Donc, il n'y a jamais eu de restrictions sur l'email. Le taux d'ouverture des mails, en moyenne, n'a jamais chuté. Bien sûr, au tout début d'Internet, tout le monde était trop content de recevoir un email. Mais après, ça fait un moment que tout le monde est bombardé d'email. Le taux d'ouverture moyen, il est de 20%. Le taux de visibilité d'un post Facebook est en dessous les 1%. Le calcul est vite fait. C'est assez simple. Le calcul est très vite fait. Et surtout, tu peux assez facilement renvoyer le même mail avec un autre objet aux personnes qui n'ont pas ouvert tes mails. Oui. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Parce qu'il est très facile de zapper un mail. Ça peut toujours arriver à un moment où on est occupé. Il arrive dans l'onglet promotion de Google, il est un peu planqué. Et en effet, en envoyant 24 ou 48 heures plus tard tout simplement le même mail, on arrive à récupérer des ouvertures, des clics. C'est en effet très facile à mettre en place. Alors que j'imagine qu'une plateforme comme Facebook, si on commence à reposter le même post 20 fois pour essayer d'augmenter la visibilité, Facebook au bout d'un moment va dire c'est du spam et c'est interdit. Comme tu dis, l'avantage de l'email, c'est que tu es chez personne. Et même les utilisateurs qui l'ont déjà vu, ils le revoient parce que tu ne peux pas les exclure. Donc oui, c'est un peu, enfin sauf si tu fais de la publicité, mais on parle de non payants là. Mais oui, je pense qu'ils ne kiffent pas. Et ce qu'il faut comprendre aussi fondamentalement, parce qu'il y a énormément de gens qui, même dans la vie de tous les jours, pour leur usage privé du mail, ont peur de relancer. En se disant, mais je ne vais pas, je vais l'embêter. S'il ne m'a pas répondu, c'est sûrement qu'il ne m'aime pas ou qu'il me déteste. Ils sont des scénarios dans leur tête. Ils vont toujours à la conclusion qui est la moins flatteuse pour eux-mêmes. Alors que quelqu'un qui reçoit un mail, juste oublier, ne pas l'avoir vu, recevoir. Ça peut tomber dans un moment de la journée où il y a 20 mails qui arrivent en même temps. Donc il ne faut pas le prendre personnellement. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.